Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui attachez vos ceintures car nous allons aborder un sujet époustouflant. La machine spatiale Voyager 1 vient de repérer un objet massif et incroyablement avancé dans l'espace. Oui vous avez bien entendu. Cette sonde pionnière qui a franchi les frontières du système solaire pour s'aventurer dans l'espace interstellaire nous réserve une découverte à couper le souffle. Préparez vous alors pour un voyage intergalactique où nous plongerons dans les mystères de l'univers pour percer les secrets de cet objet fascinant. N'oubliez pas de consulter les sources d'informations dans la description de la vidéo pour étancher votre soif de connaissances. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! Voyager 1. Plongé dans les découvertes incroyables de cette vaillante exploratrice. Voyager 1 est le premier engin spatial à voyager au-delà du système solaire et à entrer dans l'espace interstellaire. Cette sonde a été lancée le 5 septembre 1977 environ deux semaines après son jumeau Voyager 2. En août 2022 elle se trouvait à environ 14,6 milliards de miles soit environ 23,5 milliards de kilomètres de la terre. Ce qui fait d'elle le vaisseau spatial le plus éloigné de notre planète. Elle traverse actuellement l'espace à environ 17 kilomètres par seconde selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Lors de son lancement sa mission était d'explorer les planètes extérieures du système solaire. Personne ne prévoyait alors à quel point elle resterait importante 45 ans plus tard. Elle a dépassé toutes les attentes et continue d'envoyer des informations sur ses voyages vers la terre. Elle est entrée dans l'espace interstellaire en août 2012, près de 35 ans après le début de son voyage. Cette découverte n'a été officialisée qu'en 2013 lorsque les scientifiques ont analysé les données qu'elle a renvoyé. Bien que lancée en deuxième position après son jumeau Voyager 2, elle a été le premier à survoler Jupiter et Saturne. Ces images ont été largement utilisées dans les manuels scolaires et par de nombreux médias depuis une génération. Selon le Jet Propulsion Laboratory, JPL de la NASA, elle dispose encore de suffisamment de carburant pour faire fonctionner ses instruments au moins jusqu'en 2025. D'ici là, elle sera environ 13,8 milliards de miles, ce qui correspond à 22,1 milliards de kilomètres environ du soleil. En effet, les missions Voyager 1 et 2 ont bénéficié d'un alignement particulier des planètes extérieures qui se produisent seulement une fois tous les 176 ans. Cet alignement a permis aux engins spatiaux de réaliser des frontes gravitationnelles d'une planète à l'autre, optimisant ainsi l'utilisation de leurs carburants limités. Initialement, la NASA avait prévu d'envoyer deux vaisseaux spatiaux au-delà de Jupiter, Saturne et Pluton, et deux autres sondes au-delà de Jupiter, Uranus et Neptune. Des raisons budgétaires ont conduit l'agence à réduire ses plans. Mais les deux Voyager lancés ont été très fructueux par où la NASA. Voyager 2 a exploré Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune alors que Voyager 1 a effectué des survols de Jupiter et Saturne. En prévision de leur voyage vers l'espace interstellaire, la NASA a approuvé la fabrication de deux disques en or à placer à bord des vaisseaux spatiaux. Les disques de cuivre doré de 12 pouces de diamètre, 30 cm, contenaient une variété de sons, allant des chants de baleine, à la musique de Chuck Berry, ainsi que des salutations orales en 55 ans. Ces disques incluaient également des images explicatives sur leur utilisation et la position du soleil parmi les pulsars voisins, c'est-à-dire des étoiles à neutrons en rotation rapide, au cas où des extraterrestres rencontreraient un jour les vaisseaux et se poseraient des questions sur leur origine. Les deux engins spatiaux sont alimentés par 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, des dispositifs qui transforment la chaleur libérés par la désintégration radioactive du plutonium en électricité. Chaque sonde était équipée de 10 instruments scientifiques, dont un système d'imagerie à 2 caméras, plusieurs spectromètres, un magnétomètre et un appareil de détection de particules chargés de basse énergie et de rayons cosmique à haute énergie. L'équipe de la mission a également utilisé le système de communication des Voyagers pour faciliter l'étude des planètes et des lunes, portant ainsi le nombre total d'investigations scientifiques à 11 pour chaque vaisseau. En mars 1979, Voyager 1 a surpris la NASA en repérant un mince anneau entourant la planète géante. Il a également découvert deux nouvelles lunes, Thèbes et Métis. De plus, elle a transmis des images détaillées des grandes lunes galiléennes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ainsi que d'Amalte, une petite lune de Jupiter, qui a été découverte en 1892 par Edward Emerson Bernard. Tout comme le vaisseau spatial Pionner, avant lui, elle a observé les lunes de Jupiter, révélant qu'elles étaient des mondes actifs en elles-mêmes. Elle a fait des découvertes fascinantes concernant ses satellites naturels. Par exemple, Io, avec ses nombreux volcans et sa surface jaune-brun-orange, a montré que les lunes peuvent avoir des activités internes similaires aux planètes. En outre, elle a capturé des images d'Europe dévoilant une surface relativement lisse, parsemée de lignes, suggérant la présence de glace, voire d'un océan sous-jacent. Des observations et analyses ultérieures ont confirmé qu'Europe abritait probablement un immense océan d'eau liquide sous sa surface, susceptible de soutenir une vie semblable à celle de la Terre. Le 5 mars 1979, elle a réalisé son survol le plus proche de Jupiter, s'approchant à moins de 174 000 miles, soit 280 000 kilomètres environ des sommets des nuages turbulents. Ensuite, elle a mis le cap sur Saturne. En 1980, seulement un an plus tard, les scientifiques ont pu obtenir des images détaillées de cette planète. Comme pour Jupiter, la planète aux anneaux a réservé bien des surprises. L'anneau F était l'une des cibles de Voyager 1. Une fine structure découverte un an plus tôt par la sonde Pioneer 11 de la NASA. Grâce à sa caméra à haute résolution, Voyager 1 a identifié deux nouvelles lunes, Prométhée et Pandore, qui maintiennent la matière glacée de l'anneau F dans une orbite définie. Elle a également découvert Atlas et un nouvel anneau, l'anneau G, et a pris des images d'autres lunes de Saturne. Titan, la deuxième plus grande lune du système solaire après Ganymède de Jupiter, est restée une énigme pour les astronomes. Les images en gros plan de Titan ne montraient qu'une brume orange, suscitant des années de spéculations sur ce qui se cachait en dessous. Ce n'est que dans les années 2000 que l'humanité a pu le découvrir grâce aux photos prises sous la brume par la sonde atmosphérique Juygens de l'Agence Spatiale Européenne. La rencontre avec Saturne a marqué la fin de la mission principale de Voyager 1. 20 ans avant d'atteindre cette étape, elle a pris l'une des photos les plus emblématiques de l'histoire des vols spatiaux. Le 14 février 1990, elle s'est retournée vers la Terre et a capturé une image de sa planète d'origine à une distance de 3,7 milliards de miles, soit 6 milliards de kilomètres approximativement. Cette photo montre la Terre comme un minuscule point suspendu dans un rayon de soleil. En ce jour-là, elle a pris des dizaines d'autres photos, incluant 5 autres planètes et le soleil dans un portrait de famille du système solaire composé de plusieurs images. Cependant, l'image du point bleu pâle se démarque, nous rappelant que la Terre est un petit avant-poste de la vie dans un univers incroyablement vaste et incompréhensible. Depuis son voyage dans l'espace interstellaire, elle a transmis diverses informations précieuses sur les conditions de cette région de l'univers. Ses découvertes ont démontré l'intensité du rayonnement cosmique et ont montré comment les particules chargées émises par le soleil interagissent avec celles provenant d'autres étoiles. Selon le scientifique du projet de mission Ed Stone de l'Institut de technologie de Californie à Pasadena, dans une interview avec Space.com en septembre 2017, les capacités de la sonde spatiale continuent d'étonner les ingénieurs. Par exemple, en décembre 2017, la NASA a annoncé qu'elle avait réussi à utiliser avec succès ses propulseurs de secours pour s'orienter et communiquer avec la Terre. Ses propulseurs de manœuvre de correction de trajectoire TCM n'avaient pas été utilisés depuis novembre 1980. lors du survol de Saturne par cette dernière. A partir de ce moment-là, le vaisseau spatial avait principalement utilisé ses propulseurs de contrôle d'attitude standard pour maintenir la bonne orientation et communiquer avec la Terre. Cependant, avec le temps, les performances des propulseurs de contrôle d'attitude ont commencé à se détériorer, poussant la NASA à tester les propulseurs TCM, une initiative qui pourrait prolonger la durée de vie opérationnelle de Voyager 1. Ce test s'est finalement avéré être un succès. « Avec ses propulseurs toujours fonctionnels après 37 ans sans utilisation, nous pourrons prolonger la durée de vie de Voyager 1 de 2 à 3 ans », a déclaré Suzanne Dodd, responsable du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA en Californie du Sud, dans un communiqué en décembre 2017. Les membres de l'équipe de mission ont également adopté d'autres stratégies pour prolonger la durée de vie de Voyager 1. Par exemple, ils ont désactivé les caméras du vaisseau spatial peu de temps après avoir capturé la photo du point bleu pâle, afin de préserver la puissance électrique limitée de la sonde. Les caméras ne pourraient de toute façon pas capturer grand-chose dans l'obscurité de l'espace lointain. Au fil du temps, l'équipe de la mission a également éteint 5 autres instruments scientifiques laissant Voyager 1, avec 4 qui fonctionnent toujours. Les sous-systèmes de rayons cosmiques, l'instrument de particules chargées de basse énergie, le magnétomètre et le sous-système d'ondes plasma. Des mesures similaires ont été prises avec Voyager 2, qui dispose actuellement de 5 instruments opérationnels. Les sondes spatiales Voyager ont chacune célébré leurs 45 ans dans l'espace en 2022. Une étape monumentale pour ces sondes jumelles. Au cours des 45 dernières années, les missions Voyager ont été un élément essentiel de ces connaissances et ont contribué à changer notre compréhension du Soleil et de son influence d'une manière qu'aucun autre vaisseau spatial ne peut faire. A déclaré Nicola Fox, directrice de la division d'héliophysique au siège de la NASA à Washington, dans un communiqué de la NASA. Aujourd'hui, alors que les deux Voyager explorent l'espace interstellaire, ils fournissent à l'humanité des observations de territoires inexplorés. A déclaré Linda Spilker, scientifique adjointe du projet Voyager, au GPL dans le même communiqué de la NASA. C'est la première fois que nous avons pu étudier directement comment une étoile, notre Soleil, interagit avec les particules et les champs magnétiques en dehors de notre héliosphère, aidant les scientifiques à comprendre le voisinage local entre les étoiles, bouleversant certaines des théories sur cette région et fournissant des informations clés pour les futures missions. A poursuivi Spilker. La prochaine grande rencontre de Voyager 1 aura lieu dans 40 000 ans, lorsque la sonde passera à moins de 1,7 années-lumière de l'étoile, soit 16 097 milliards de kilomètres environ. En effet, l'étoile est à environ 17,5 années-lumière de la Terre, ce qui fait approximativement 165 269 milliards de kilomètres. Cependant, la diminution de l'alimentation électrique de Voyager 1 signifie qu'elle cessera probablement de collecter des données scientifiques vers 2025. Maintenant, revenons à la vraie question. Quel est cet objet massif et hautement avancé dans l'espace détecté par Voyager 1 ? Voyager 1, notre exploratrice interstellaire, capte un mystérieux bourdonnement éternel au-delà du système solaire. Alors que la sonde continue son travail, elle a depuis longtemps franchi la frontière du système solaire à travers l'héliopause pénétrant dans l'espace interstellaire. Maintenant, ces instruments ont détecté le continu bourdonnement de gaz interstellaires, ondes de plasma, selon une étude dirigée à Cornell. En effet, en analysant minutieusement les données renvoyées sur une distance de plus de 14 milliards de kilomètres, Stella Koch-Hocker, doctorante en astronomie à Cornell, a découvert cette émission. C'est très dénu et monotone car il est dans une étroite bande de fréquence, a-t-elle déclaré. Nous détectons de faibles et persistants bourdonnements du gaz interstellaires. Cette recherche aide les scientifiques à comprendre l'interaction du milieu interstellaire avec le vent solaire, ainsi que la formation et la modification de la bulle protectrice de l'héliosphère du système solaire par l'environnement interstellaire. Après être entré dans l'espace interstellaire, le système d'ondes plasma de la sonde spatiale a détecté des perturbations dans le gaz. Cependant, entre ces éruptions causées par les tempêtes solaires, les chercheurs ont découvert une signature continue et persistante émanant du quasi-vide ténu de l'espace. Le milieu interstellaire est comme une pluie calme ou douce, a déclaré l'auteur principal, James Cord, professeur d'astronomie. Dans le cas d'une explosion solaire, c'est comme détecter un éclair dans un orage, puis revenir à une pluie douce. Hawker estime qu'il existe davantage d'activités de faible intensité dans le gaz interstellaire que ce que les scientifiques pensaient auparavant. Ce qui permet aux chercheurs de suivre la répartition spatiale du plasma sans être perturbés par des éruptions solaires. Chami Chartergy, chercheur à Cornell, a souligné l'importance du suivi continu de la densité de l'espace interstellaire. Nous n'avons jamais eu l'occasion de l'évaluer. Maintenant, nous savons que nous n'avons pas besoin d'un événement aléatoire lié au soleil pour mesurer le plasma interstellaire, a-t-il déclaré. Peu importe ce que fait le soleil, Voyager 1 fournit des détails. Elle est assez éloignée et continuera de le faire. Scientifiquement, cette recherche est tout un exploit. C'est un témoignage de l'incroyable vaisseau spatial Voyager, a déclaré Hawker. C'est le don de l'ingénierie à la science qui continue de donner. Par ailleurs, les récentes découvertes laissent entrevoir que le suivi des vibrations persistantes dans l'espace interstellaire pourrait être envisageable de déterminer les caractéristiques spécifiques de cet environnement telles que sa densité. Cela, à son tour, assistera les astronomes dans leur compréhension approfondie de l'environnement mystérieux au-delà du système solaire. Auparavant, les scientifiques ne pouvaient obtenir que des mesures fugaces du milieu interstellaire après des éruptions périodiques. Mais isolés du soleil, qui engendraient des ondes de choc traversant le système solaire et au-delà, « Plutôt que d'essayer de cartographier la géographie autour de ma maison en me basant sur un ou deux arbres dans ma cour, cela me permettra de cartographier tout le chemin de ma maison aux voisins », a déclaré Merav Hofer, professeur d'astronomie à l'Université de Boston. Voyager 1 est entré dans l'espace interstellaire en 2012, mais le bourdonnement du plasma a été détecté pour la première fois en 2017, a déclaré Hawker. On ne comprend pas encore pourquoi le signal n'est pas apparu plus tôt, ce que ce décalage pourrait signifier, a-t-elle ajouté. Hofer a qualifié les nouvelles découvertes de phénoménales, car elle pourrait révéler beaucoup de choses sur la manière dont la bulle magnétique en forme de cocon autour du système solaire interagit avec ce qui se trouve au-delà. Il y a des questions, par exemple, sur la mesure dans laquelle l'activité du soleil influence le cocon protecteur du système solaire et interagit avec le milieu interstellaire. Cela fait presque 10 ans maintenant que Voyager 1 se trouve dans l'espace interstellaire, et nous constatons que l'influence du soleil reste encore assez forte, a déclaré Hofer. Félicitations, vous venez de terminer cette passionnante aventure avec nous. Vos impressions et vos commentaires sont d'une valeur inestimable, alors n'hésitez pas à les partager. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Montrez également votre appréciation en laissant un pouce levé, cela nous encouragera à aller encore plus loin dans nos découvertes. Un grand merci encore pour avoir suivi cette vidéo. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux horizons fascinants. A bientôt sur Agora.